Après ce qui s'est passé chez Zéan, les urgences arrivent et prennent Azuhabla avec eux. Pendant ce temps, Emir qui était déjà au courant de tout ce qui s'est passé, arrive lui aussi sur les lieux. Il est accompagné de sa mère. Il demande à parler un instant avec sa sœur. C'est ainsi qu'Azuabla lui fait savoir qu'elle n'a pas réussi son coup comme prévu. Emir quant à lui, lui fait savoir que Léla est actuellement en prison en attendant son procès. Azuhabla pour sa part demande une fois de plus à son frère de ne pas laisser Kemal et Nian se marier. De son côté, Kemal est allé rencontrer le procureur de la République. Il fait savoir à ce dernier qu'il veut porter plainte contre Emir Kokoglu car dit-il, celui-ci fait des affaires illégales sous le nom de Kokoglu Holding. Par la suite, il présente au juge un livre qui contient toutes les preuves de ses allégations tout en précisant qu'il est temps pour Emir de payer pour tout le mal qu'il fait à la société. De l'autre côté, Emir appelle son homme qui est posté devant le commissariat pour suivre les mouvements de Kemal. Il veut savoir si Kemal est déjà sorti de là. Par la suite, Emir appelle Pelin pour lui dire d'organiser rapidement un conseil d'administration. Quelques temps après, Kemal et Zohir sont devant la prison. Ils attendent impatiemment tout en causant. Quelques minutes après, Nian et Han et Vildan sortent. Ils leur font savoir que Lella va bien. Par la suite, Nian remet à Kemal une lettre écrite par Lella pour lui. Au même moment, Emir, qui a fait venir les actionnaires de l'entreprise, leur annonce qu'il a décidé de quitter le bureau de Kokoglu Holding. Plus loin, Kemal et Nian se sont rendus dans un lieu près de la mer. Ils parlent d'eux et profitent pour lire la lettre à lui écrite par Lella. Dans cette lettre, Lella lui demande de ne pas reporter son mariage, puis lui souhaite tout le bonheur. Plus loin, l'un des hommes d'Emir arrive, puis lui donne un sac contenant beaucoup d'argent. Par la suite, Mémet arrive, puis cause un instant avec Emir, et lui réitère sa confiance. C'est ainsi qu'Emir lui demande de prendre le sac d'argent avec lui. Il lui fait savoir qu'il va falloir qu'il utilise cet argent pour construire une arme redoutable contre Kemal. Une fois de plus, il martèle à ce dernier qu'il ne laissera pas Kemal et Nian se marier. De l'autre côté, Kemal reçoit un coup de fil d'Akan. Celui-ci lui fait savoir que le procureur prend ses allégations au sérieux. Puis, lui fait aussi savoir que le mandat de détention provisoire d'Emir est sorti. Au même moment, Emir veut que Mémet lui recommande un tueur à gage. Celui-ci lui fait savoir que son oncle est prêt à tout, et qu'il pourra le conduire à lui. Quelques minutes après, la police arrive devant l'entreprise. Pelin vient aussitôt informer Emir de la situation. Mémet quant à lui demande à Emir de le suivre. Entre-temps, Akan entre. Pelin lui fait savoir qu'Emir vient de partir, et qu'elle ne sait pas où est allé ce dernier. Pendant ce temps, Mémet amène Emir de l'autre côté de l'entreprise pour s'échapper à l'aide d'une voiture. Plus loin, Feuillemet vient rencontrer sa fille Zenné. Elle est toute remontée contre cette dernière pour s'être mariée sans ne rien dire à personne. Elle lui fait aussi savoir qu'elle ne sera jamais heureuse près d'Emir. Zenné quant à elle fait savoir à sa mère que pour soulager sa peine, c'est mieux qu'elle la considère comme morte. De leur côté, Kemal et Nian sont allés rencontrer un homme pour les formalités de mariage. Ils profitent pour prendre un déjeuner ensemble. Sauf que l'homme qui leur sert est un infiltré d'Emir. Par la suite, ils se retirent un instant puis appellent Mémet qui est avec Emir pour lui annoncer que le mariage de Kemal est prévu pour mercredi. Quelques minutes après, Emir et Mémet arrivent où se cache l'oncle de Mémet. Mémet se fait prendre dans le piège de l'oncle. Ensuite, l'oncle en question arrive. Emir se présente puis lui fait savoir la raison pour laquelle il est là. Il lui fait savoir qu'il veut en finir avec Kemal solidéré. C'est ainsi qu'il s'assaille et cause en tête à tête et Emir lui explique tout le plan. Celui-ci lui fait savoir qu'il aimerait tout d'abord avoir une idée du plan où sera localisé Kemal. Le lendemain, Emir se rend dans le bureau d'Akhan pour se présenter. Pendant ce temps, Zohir est en route. Il remarque une voiture étrange prête de l'endroit où aura lieu, le mariage de Kemal. Cette voiture appartient à Mémet. C'est ainsi qu'il appelle Kemal pour lui tenir informé de ce que l'homme d'Emir explore le lieu du mariage. Le lendemain, les préparatifs du mariage commencent. Mémet pour sa part explore au loin le lieu du mariage. Et Anne quant à lui prépare ses hommes pour barricader les lieux. Deux jours plus tard, le juge rend son verdict concernant le cas à Emir. En effet, il décide de reporter le procès puis de mettre Emir sur surveillance judiciaire. Par la suite, Emir sort du palais de justice puis rencontre Kemal au couloir. Les deux s'intimident sérieusement. Par la suite, Emir fait savoir à Kemal qu'il lui a fait un cadeau de mariage et qu'il va le lui remettre en main propre le jour du mariage. La nuit tombée, Emir vient retrouver Zéné. Puis, lui fait savoir qu'elle devra désormais faire attention à tous ses gestes. Zéné lui répond qu'elle a enfin compris qu'il n'a pas de temps pour lui. De l'autre côté, Nian cause avec sa mère. Elle est vraiment inquiète du fait que Léla ne soit pas à son mariage. Vildan pour sa part la rassure en lui faisant comprendre que tout ira pour le mieux. Plus loin, Uséine et sa femme emballent le cadeau de mariage. Feuille ne profite pour appeler Kemal. Celui-ci lui fait savoir que Nian est actuellement en train d'organiser une soirée d'enterrement de la vie de jeune fille. Au même moment, Nian est en train de s'enjailler avec ses amis. De l'autre côté, Emir, Zéné et Mujgan sont à table. Par la suite, Mujgan s'en va. Emir cause un instant avec Zéné. Il veut avoir des nouvelles de Poira. Il profite pour caresser le vendre de Zéné. Pendant que Nian danse de l'autre côté, Kemal arrive accompagné de sa mère. Nian est surprise de voir Feuille-Méla avec les cadeaux. Pendant ce temps, Emir reçoit la visite d'un homme. Pendant qu'il parle de certaines photos, Zéné écoute à la porte. De l'autre côté, Feuille-Mé fait organiser une petite surprise pour Nian. Elle veut lui donner S' bénédiction à travers des rites traditionnels. Des heures après, Zéné retrouve Emir dans la chambre. Celui-ci lui fait savoir que, Denise lui manque. Zéné pour sa part lui fait aussi savoir à son tour qu'il doit oublier Denise car, Poira est dans son ventre, et que c'est lui son vrai fils. Par la suite, Emir fait savoir à Zéné qu'un mandat d'arrêt sera émis contre lui. Zéné quant à elle lui propose de s'enfuir. Sauf qu'Emir lui fait savoir que ce n'est pas possible car, dit-il, les dés sont déjà lancés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada